Mon nom est Marjorie Vallée, mon employeur est le 96-9 C'est quoi, qui appartient à Cogéco, et je suis animatrice au 96-9 C'est quoi. Mon travail est d'animer l'émission du midi, qui s'appelle les spéciaux du midi, donc de préparer d'amalition, de livrer une émission d'1h30 avec deux compatriotes complètement fous, Réal Béla et Niv. Donc c'est de présenter les segments, les chansons, puis de prendre des appels avec les gens. Donc vraiment de tenir les rênes de cette émission complètement farfelue. Mon parcours scolaire est quand même atypique, mais en même temps, dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de parcours tracé d'avance. Moi, j'ai étudié en arrêt-lette au cégep, ensuite à l'université en communication, et après ça, j'ai fait un cours d'animation radio-télé à l'école Promédia, parce que je trouvais que le cours universitaire en communication était trop vaste, puis moi je savais que je voulais faire de l'animation. Au début, je voulais faire de la télé, après ça, je me suis spécialisée en radio, parce que je suis tellement en amour avec le médium de la radio. Donc ça a vraiment été ça mon parcours, puis après, j'ai commencé à travailler en région, pour après ça me rapprocher de plus en plus de Montréal. Plusieurs défis, justement, le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre. Il faut des fois aussi s'attendre à ce qu'il y ait des balles qu'on ne voit pas venir, donc il faut toujours être en espèce de réaction. Des fois, on nous propose aussi des challenges. On m'a déjà proposé à plusieurs reprises de faire des entrevues en anglais. Je suis capable de me débrouiller en anglais, mais ce n'est pas ma langue première, donc faire une entrevue en français, ça va. En anglais, c'est quand même un petit défi pour moi, mais je l'ai relevé et je le fais aussi parce que ça donne lieu à des super belles rencontres. Des fois, travailler en équipe, ce n'est pas toujours évident non plus. J'ai la chance d'avoir des super partenaires de travail, mais des fois, il y a des petits conflits, il y a des affaires qui arrivent, ou des fois, on est dans une équipe qu'on n'a pas nécessairement choisie, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais franchement, à date, c'est des petites affaires, mais des petits défis qui se relèvent assez facilement parce qu'on a le bonheur de travailler dans un métier qui est bien, bien, bien fun. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est que quand les gens, évidemment, nous disent qu'ils nous écoutent, puis qu'ils aiment ce qu'on fait, puis qu'ils nous disent qu'on les divertit, puis qu'on les fait rire, puis qu'on leur change les idées, parce qu'évidemment, on est un poste de divertissement, radio musicale, où on veut justement que les gens fassent un bon moment. Mais quand je croise des gens, puis qu'ils disent « Hey, on vous écoute », puis c'était le fun, puis c'est drôle, puis ça, je pense que c'est l'affaire la plus fun. Les gens nous écrivent aussi beaucoup par texto, on reçoit beaucoup de feedback, le fun, puis ça, ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait, évidemment. Parce que la radio, quand il n'y a personne qui écoute, puis qu'il n'y a personne qui réagit, c'est moins le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada